Hey, bienvenue dans mon podcast! Ici, c'est l'endroit où ta vie va passer à tout un autre niveau, où tu vas pouvoir t'assumer et être dans ta pleine puissance. Je vais partager avec toi plein de conseils, astuces et expériences dans le business, dans le style de vie, dans les relations et dans l'amour, dans l'image de soi, la confiance en soi, enfin, tout ce qui te permet d'être toi dans ta version la plus exprimée. C'est parti! Hello tout le monde! Je reviens avec un autre épisode d'un podcast. Vous savez que de temps en temps, j'ai envie de remettre le podcast, mais vous pouvez toujours me trouver entre les lives, YouTube, surtout Instagram en vérité. Je suis très très présente sur Instagram parce que j'adore cette plateforme. Mais donc, aujourd'hui, j'avais envie de reprendre avec le podcast, et en particulier avec un sujet qui me tient vraiment à cœur, dont je vous parle très souvent. Oui, on va parler d'argent. Mais vous savez très bien qu'on va parler d'argent d'une façon complètement différente. et cette fois, je vais parler de l'envie de faire de l'argent juste pour faire de l'argent. Et démystifier et arrêter avec ces convictions qu'il faut absolument faire de l'argent avec un but, une raison, un propos, quelque chose de noble derrière. Or, je suis la première à toujours, toujours, toujours vous dire que la première chose dans le business, c'est servir. La chose qui nous fait continuer à y aller, continuer à avoir la créativité, l'envie, le désir, c'est toujours l'envie d'aider. Ce n'est pas forcément l'argent la chose qui fait que nous avons encore et encore envie de continuer notre business. C'est toujours à 100% avant tout, l'envie, le désir de servir, d'aider, d'accompagner, de faire du bien au monde. Mais en même temps, je ne veux pas non plus qu'on s'enferme, qu'on s'enferme dans la croyance que du coup, au contrario, faire de l'argent juste pour faire de l'argent soit quelque chose de terrible, le mal, le diable. Les personnes qui veulent faire de l'argent juste pour faire de l'argent sont... Je ne veux pas non plus qu'on aille valider ça. Parce que quelque part, lorsqu'on est en train de valider ça, on est en train encore une fois d'appuyer toutes ces croyances-là de la société qui font de nous les êtres humains bons ou mauvais. Qui disent que les personnes qui ont envie de générer plus d'argent juste pour l'envie de créer plus d'argent sont méchantes. Je ne veux pas non plus qu'on crée cette croyance-là parce que, pensez-y en seconde, en réalité, l'argent aujourd'hui, on le fait parce qu'on en a besoin. L'argent nous permet d'avoir accès à nos désirs, de répondre à nos besoins. On travaille pour faire de l'argent parce que l'argent nous permet effectivement d'accéder à des choses qui nous font du bien pour notre santé physique, mentale, émotionnelle, pour répondre à des désirs, pour faire de bien aux autres. Donc, l'envie de faire de l'argent, pour le simple fait de faire de l'argent, n'est pas non plus quelque chose à juger. Encore une fois, dans le business, je continue à valider la croyance, surtout parce que je parle à des entrepreneurs du bien-être, coach, thérapeute, hypnothérapeute, naturopathe, prof de yoga. Bien sûr, servir, c'est avant tout. Mais parce que, tout simplement, c'est ça qui nous continue à pousser, à vouloir développer son business. Parce que faire de l'argent, vous pouvez le faire de plein de façons différentes. On est d'accord. Vous pourrez investir dans l'immobilier, mettre l'argent dans des bitcoins, avoir des revenus passifs de tout type, travailler très dur dans une entreprise. Vous pourrez faire de l'argent même en vendant de la drogue. La raison pour laquelle vous décidez de faire de l'argent ainsi, c'est parce que c'est comme ça que vous vous sentez encore plus riche. Mais le fait de faire de l'argent, ou vouloir faire de l'argent, est beaucoup d'argent. Parce que cet argent vous permet de vous faire plaisir, et il n'y a rien de mal dans ça. Il n'y a rien de mal dans ça. Il n'y a rien de mal dans le fait de désirer, vouloir faire plus d'argent. Or, je suis aussi d'accord avec le fait que, quand j'entends des choses comme « Changeons les codes de la société » et que pour « Changeons les codes de la société » égale, les femmes font beaucoup d'argent. Faisons toutes beaucoup d'argent, devenons millionnaires nous les femmes. C'est comme ça qu'on change les codes de la société. Oui, certes, c'est vrai. On change les codes de la société dans laquelle les femmes étaient moins payées que les hommes, les femmes n'avaient pas le droit au travail, les femmes ne pouvaient pas prendre cette puissance. J'ai des clientes qui ont embauché leur mari. C'est assez extraordinaire, c'est merveilleux. Donc oui, effectivement, on est en train de changer les codes de la société. Mais je suis aussi persuadée que changer les codes de la société, c'est bien plus que cela. C'est juste donner du pouvoir aux femmes pour qu'elles puissent faire beaucoup plus d'argent. Changer les codes de la société, c'est changer. C'est changer cette mentalité patriarcale dans laquelle il y a toujours cette notion de bien et de mal, dans laquelle il faut se comporter comme ça pour pouvoir être bien vu, accepté, valable, dans lequel quelqu'un qui en désire est jugé, parce que ce désir ne rentre pas dans ce qui est vu juste. Parce que, imaginez un peu, l'Église dit, pour que tu sois une personne bonne, gentille, de cœur, il faut que tu sois pauvre. Jésus, Jésus, regarde, il était pauvre. Il pratiquait la pauvreté. Alors, lorsque tu veux t'enrichir, faire plus d'argent, tu es mal. Tu n'es pas bien. Là, on est en train de valider des codes de la société. Et comme ces codes-là, il y en a plein d'autres, changer les codes, pour moi, c'est se questionner et revoir tout ce qui est cru vrai, tout ce qui nous définit comme, d'une certaine façon ou de l'autre, et qui nous éloigne de ce qui sont nos vrais désirs, qui nous éloigne de ce qui est vrai et juste pour nous, à l'intérieur de nous, pas pour notre égo, pour notre cœur, pour notre être. Qu'est-ce que moi, je désire vraiment ? Quand je me reconnecte à moi, est ce désir, le mien ou celui de notre société ? Quand moi, je le désire de me faire blonde et de me mettre du Botox et de m'habiller d'une certaine façon, est-ce que mon désir à moi ou je suis tout simplement en train d'être un robot dans une société qui me dit comme il faut être, comme il ne faut pas être ? Lorsque je décide d'aller vivre au soleil de la Floride et pas dans la neige, est-ce que ce désir, un désir à moi, que je ressens vrai pour moi ou c'est quelque chose que je suis en train de croire que c'est vrai pour moi alors que c'est quelque chose qui m'a été juste programmé par la société ? Lorsque je suis en train de dire non mais moi, moi je vais vivre dans une ferme et pas tout faire de l'argent et celui, mon désir, le désir de mon cœur à moi ou je suis en train de le choisir parce que comme ça, je suis une bonne personne acceptée par la société spirituelle, connectée avec la nature et du coup, l'argent qui est le mal du monde, je suis en train de le rejeter et ça fait de moi quelqu'un de bien. Or, je vais vous parler de ça. En ce moment, je suis en train de changer tellement d'identité, sortir tellement de tous ces conditionnements-là de plus en plus, de plus en plus du faire, d'aimer être construite, toute ma vie sur une blessure et je me redécouvre. Je suis en mode exploratrice. Je vois l'exploration de ce qui est vraiment vrai pour moi, ce qui est juste pour moi, ce qui sont vraiment mes désirs. Et donc, je fais tout ce travail autour de l'argent en me demandant tout cet argent-là que j'ai fait, finalement, je le fais parce que mon cœur le désirait vraiment, parce que ça s'est senté bien pour moi ou finalement, parce que du coup, dans l'industrie du coaching, il faut viser le million, il faut être riche, il faut faire l'argent. J'ai remis en question beaucoup, beaucoup de choses de ma vie, dont aussi l'argent. Eh bien, j'en suis arrivée en conclusion aujourd'hui. Justement hier, en me posant des questions sur ce qui sont mes vrais désirs, qu'est-ce que je veux vraiment de ma vie, j'ai compris que l'un des désirs, l'un de mes désirs, chose qui me motive aujourd'hui, c'est qu'un jour, j'aimerais avoir une ferme. Je veux dire, je vais vivre dans une maison écochique, dans laquelle il y a autour de moi des grands champs où je peux cultiver mes propres légumes avec mon mari et mes enfants. et je vais des chevaux parce que j'adore les chevaux. Ça m'allume, ça m'anime, ça me met en joie. Bien évidemment, vous connaissez aussi, si vous me suivez depuis un moment, mon projet de créance entre holistiques dans lequel il y aura un restaurant vegan, bien évidemment, la bouffe, toujours la bouffe, et aussi des activités holistiques, un co-working, enfin, où je pourrais aussi faire mes retraites. Ça reste un de mes projets. Et du coup, je commence à me poser la question, est-ce que je vais continuer à faire autant d'argent ? Et la réponse est oui. Je vais continuer à faire autant d'argent et même plus parce que du coup, ça va me permettre de payer encore toutes les personnes que je suis en train de payer aujourd'hui, de faire des cadeaux, de me permettre ce style de vie que j'ai aujourd'hui, que j'adore, de créer ces projets et puis, tout simplement, parce que j'ai ma muse à faire cette somme d'argent. Ça me fait plaisir de faire cette somme d'argent parce que pour tout ce que cet argent me permet de faire, et je vais continuer à faire cette somme d'argent, pas juste pour dire voilà, regardez-moi, je suis riche, je fais 5 000 euros, je fais le million, regardez-moi, je suis trop cool, je fais partie de ces entrepreneurs qui du coup, non, ça, ça ne m'arrichit pas. Par contre, tout ce à quoi cet argent me donne accès, m'est riche. Donc, j'assume complètement le fait de vouloir faire plus d'argent et j'ai envie de faire cet argent pour tout ce que cet argent me permet de créer dans la société, dans ma vie. Et je vais continuer à aider un grand nombre de personnes, des femmes en particulier, parce que les femmes nous sommes initiatrices, à créer tout l'argent qu'elles désirent et enlever cette croyance que désirer vouloir être riche, désirer vouloir, désirer avoir plus d'argent, ce n'est pas bien. Parce qu'à chaque fois qu'on est en train de croire ça, on est en train de valider la croyance. Quand tu es pauvre, tu es une bonne personne. Quand tu es riche, tu es une mauvaise personne. Quand tu désires la richesse, je ne sais pas quel est le mot en français, je le cherche mais je ne le trouve pas. Ces personnes qui veulent toujours plus, toujours plus, qui veulent s'enrichir. Tu es banni du paradis et tu iras à l'enfer. Faux ! Faux ! On peut vouloir beaucoup plus d'argent parce que l'argent dans la société dans laquelle on est aujourd'hui te donne accès à liberté, indépendance, liberté de choix, liberté de t'acheter ce que tu veux, liberté d'accéder à tout ce que tu veux. Donc vu que l'argent est le moyen aujourd'hui dans notre société pour accéder à ça, bien sûr que je vais faire plus d'argent. Est-ce que cela m'érend méchant ? Non, m'érend une personne qui désire la liberté, une personne qui désire la liberté pour moi et pour toutes les personnes qui vont bénéficier de cette richesse qui vient vers moi, me traverse et va vers l'extérieur et revient à moi, me traverse et va vers l'extérieur. Donc, à chaque fois que vous vous surprenez à dire des choses comme cette entrepreneur, elle veut juste enrichir, cette autre web, elle veut juste l'argent. Rappelez-vous qu'elle veut l'argent parce que cet argent leur donne accès à des désirs, à une richesse, à une liberté, à une indépendance et on a tous le droit d'avoir accès à ça. C'est normal qu'on aille tous envie, désir, d'accéder à ça. Et quand on a argent en quantité, on a accès à liberté en quantité. Parce qu'un jour, je peux me demander est-ce que j'ai envie de manger une salade dans une cafétéria qui est à côté ? Peut-être que oui, c'est très bien. Mais peut-être qu'un jour, j'ai envie de me faire un restaurant à cinq étoiles dans une ville à Rome et je prends l'avion une nuit et dans mon jet privé, je vais à Rome à manger dans un restaurant gastronomique et puis je reviens le lendemain. Parce que je peux répondre à ce désir. Est-ce qu'il y a quelque chose de mal dans ça ? Je trouve que le seul problème là-dedans c'est quand on est déconnecté de nos désirs et que du coup on le fait pour répondre à quelque chose extérieur à nous. L'approbation, la validation, la reconnaissance, être vu d'une certaine façon, appartenir à un groupe. Mais que du coup, notre âme finalement ne désire pas vraiment ça. Parce que peut-être que notre âme ne désirait pas aller prendre le jet privé pour aller à Rome devant le Colosseau à manger dans un restaurant gastronomique et revenir le lendemain. Peut-être que notre âme était très contente de manger les légumes qu'on a cultivés dans notre champ avec notre mari et voir un dîner tout seul, les deux, dans notre maison dans la campagne. Campagne ? J'ai un doute. Mais vous me comprenez. Et les deux sont bien. Il n'y en a pas un meilleur que l'autre parce qu'il y a aussi des personnes qui disent non mais moi tu vois, moi je vis avec peu, je suis connectée à Dieu, je suis très spirituelle alors qu'en réalité des dents ils sont en train de brûler, mourir pour pouvoir aller se faire un spa avec l'étoile. Mais ils ne veulent pas l'admettre parce qu'admettre ça, ça voudrait dire être méchant. être le mauvais qui va à l'enfer parce qu'il est en train d'être luxurieux qu'il veut plus. Il veut plus, il veut la jambe, la richesse, ça c'est mal. Alors qu'en réalité leur cœur il désire ça. Je vous fais un autre exemple. Une personne qui finalement a envie de se faire du botox et ne le fait pas parce que non mais tu te rends compte ça c'est des légaux, c'est légaux ça. C'est tellement superficiel. je ne fais pas ça moi. Moi j'accepte mon corps et je pratique la bienveillance dans mon corps etc. Parce que du coup elle est dans le développement personnel qui ne fait que dire ça. Mais en réalité à l'intérieur de leur âme peut-être qu'elle aimerait faire ça pour jouer, pour s'amuser, pour voir. Pourquoi pas ? Ah j'aime bien me voir comme ça dans le miroir. Il n'y a pas une chose meilleure d'une autre. Il n'y a rien d'autre que ce qui est vrai pour chacun et tout est juste. Ce qui n'est pas juste c'est qu'un on devient des robots qu'on fonctionne en pilote automatique complètement déconnecté de soi pour entrer dans des cases seulement pour être aimé par les autres, pour être validé par les autres et qu'on pense comme des brés-bis plutôt que penser avec notre propre cerveau et notre âme, notre cœur parce que si on était tous plus connectés à soi, je suis sûre à persuader que cette société serait très différente et puisqu'on est tous déconnectés on raisonne avec l'ego et c'est ça le problème. Donc si on veut faire une société différente et que vous voulez faire plus d'argent, assumez-le parce qu'il n'y a rien de mal dans ça. J'espère que ce podcast vous a plu et si vous voulez venir à faire beaucoup plus d'argent, ça se passe dans mon Mastermind. Il y a encore de places disponibles pour la prochaine session. Je vous invite à regarder dans le lien dans ma bio. J'ai adoré partager ce contenu avec vous. On se parle dans le prochain podcast. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada